hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de crooks et sans plus attendre on continue l'histoire tout de suite on va aller alors oui on avait le choix entre blackout et du rêve en boîte et lui me met du rêve en boîte en premier difficulté lucas 2 l'autre c'est difficulté lucas 3 ok bon on va commencer par le moins compliqué allez c'est parti voyons voir ce que nous allons voir bon qu'est ce qui vous prend de faire un cas chez anton hofmeister sécurité et surveillance sur le coffre principal de la réserve fédérale c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir de france et qu'il a été construit par anton hofmeister le t-5003 est un chef d'oeuvre de câbles de ressorts et de barres on a été détient les plans ainsi qu'un prototype et ce n'est pas tout ce qui nous attend dans son showroom les caméras showroom tu parles un parcours d'obstacle high tech oui un putain d'accord oui ce serait l'idéal pour tester notre robot je lui ai rajouté quelques fonctions ça ça va être énorme je le sens moins si ce tas de ferraille nous lâche en plein casse c'est à peine si on le remarquera dans ce temple de la paranoïa oh là là ça va être regardé il peut ouvrir les portes actionner les interrupteurs et même manipuler les terminaux de caméra à remballer des trucs lourd un peu trop petit pour ça peut porter un outil mais pas s'en servir d'accord je vois le truc va se ramasser devant une caméra et tous nous faire coffrer et pour de bon cette fois ci on est allé au là justement vu de quoi éviter ça savez quoi il est invisible aux caméras mais genre genre il est invisible caméra tu vois un truc qui roule mais on y trouvera un casse-tête plein de gadgets high tech interconnectés ce type doit aimer impressionner ce client la salle des vigiles juste à côté du show il y en a un paquet ça risque d'être dur de les semer si on se fait repérer oh la 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 l'air tellement compliqué les bureaux pour obtenir les plans du coffre le trajet le plus sûr passe par la cour c'est par là qu'on s'échappera c'est quoi ces trucs là attention où vous marchez certaines dalles sont des interrupteurs cachés d'autres sont électrifiés ça veut dire que si vous marchez dessus vous allez cramer comme des hot dogs ah c'est super comment on fait pour éviter ça d'avoir des roues en caoutchouc l'électrocution le robot il s'en fout à un pour être que je mette des semaines en caoutchouc aller à deux ou trois personnes ok robomatique 2000 conçu par meurre et revue corrigée par l'opcovitz ce robot vous contournez certains systèmes de sécurité compétences disponibles distorsion visuelle robomatique 2000 peut traverser les cônes de vision des caméras sans augmenter la jauge de danger électro absorption robomatique 2000 peut traverser les dalles électrifiées sans être électrocuté ok il ya qu'un seul niveau moi on va faire un info sur les gardes bon je vais voir de qui je vais avoir besoin pour regarder dans le détail et je vous retrouve juste après ok c'est bon nous allons faire notre choix d'équipe nous allons prendre donc bishop refuse et roquette parce que voilà j'espère juste que le choix est bon j'ai 58 900 s'il me faut vous allez dire on est au paix maintenant on va atelier alors lui il peut juste porter des choses mais pas les utiliser qu'est ce qu'on pourrait lui mettre je sais pas trop comment il fonctionne lui on va lui donner une pilule on va lui donner un chalumeau lui tu vas prendre un aimant les semelles de ninja dynamique toi tu vas prendre un aimant aussi faut jeter cela je crois pas qu'on en a besoin 1 c'est ça semelles en caoutchouc porté sous les chaussures et protège un voleur des dalles électrifiées pendant 20 secondes bloc porte verrouille définitivement les portes de tout type en les collant en leur chambrant l'opération 35 secondes peut-être que elle on va lui mettre un brouilleur de caméra lui on va lui mettre un destructeur de capteurs bon c'est mon chat qui court après des mouches il fait les cons c'est après on va rester là dessus c'est pas mal ça et puis les semaines en caoutchouc ouais pour rufus bon on verra comme d'habitude lui qu'est ce que je pourrais lui mettre franchement je sais pas peut-être ça allez et on y go matelot mon avis ça va être chaud encore une fois ah on a déjà un truc à fendiller ici je pense que c'est pour la sortie tu vas faire toi déjà et toi alors fais voir tu non toi tu d'accord mais comment on fait déjà pour passer mais non justement d'accord j'ai rien dit non non mais toi tu vas pas là ils vont déjà passer par ici et ils passeront par là là par contre il y a une caméra mais c'est juste fermé donc on peut lui demander d'activer un truc ah oui c'est cool ça on va commencer par là on va tous les faire aller toi c'est bon oui bishop parce qu'il y a quand même des trucs à ouvrir ça va il est rapide le robot enfin rapide si on considère que bishop n'est pas rapide la sortie est là on peut y aller et non merde vas-y pas connasse voilà là on est safe petit robot de mon coeur ça c'est des actifs quoi ça une porte ici donc robot tu vas venir là mais non quoi ah ouais ah loul voilà et tu peux désactiver ça ah tu peux pas ah il peut pas il peut pas tiens viens bibiche bibiche mais non mais pourquoi bon là on a pas de garde donc ça va ça craint pas ah mais c'est à lui de venir excuse moi monsieur force brute ouais voilà roquette vient ici aussi on va faire un petit partouze dans le kajibi du coup c'est ouvert il y a une caméra oh là ouais bah franchement déjà on est bien on a une petite dynamite de dispo c'est quoi le topo ? ah vas-y prends la dynamite voilà on a déjà un inventaire full là il y a un pied de biche tu vas venir le chercher là il y a des sous là il y a un coffre dire que le bureau il est juste là mais non on va devoir se taper le grand tour ça c'est connecté où ça ? ah là bon alors nous avons déjà on est on est passé ici je pense que l'étape suivante c'est de passer ici et on a déjà une plaque électrifiée donc ce sera notre petit robot d'amour d'aller on a une porte fermée là on a un coffre pour bishop et alors ça se désactive où ? ah il faut aller là c'est quoi ça ? conduit d'aération ah si on arrive à aller ici on a le conduit d'aération et Roquette elle pourra venir dans le bureau déjà qu'on y arrive ici je pense qu'on est on va faire ça ouais ici mon monsieur mon bon monsieur ouais allez-y allez-y les infos sur les gardes ici ça va on est à peu près safe là on le sera pas bon alors il faut avoir la jouée fine parce que si le robot on le fait passer déjà on peut pas celle-là alors en fait il faut passer par là pour désactiver ici mais pas quand le gars regarde effectivement bon bah ouais mais ouais j'imagine vous faites pas électrocuter hein ce serait dommage en fait j'ai envie de zoomer mais comme il est dans les sims mais ça ne marche pas là il va regarder mais il peut pas activer ça si il est formidable ce robot donc on va attendre que le gars non parce que bon même si c'est un tout petit machin comme ça tu vas venir là mince je suis bête roquette vu que c'est je suis con merde j'avais oublié la ça augmente pas la jauge de danger donc à la limite j'ai envie de dire tant mieux tu peux rien faire ouais donc bah ouais mais mais ici j'ai mal j'ai mal fait mon truc je lui ai donné un destructeur donc c'est pas plus mal ah bah oui donc c'est bon en fait mégouret je vais lui faire mettre ses petites semelles il va passer après ici là on est bien de toute façon après il pourra plus les mettre c'est juste que le petit robot nono le petit robot le mec il en est où là ah il fait que ça d'accord on va attendre qu'il ait fini de regarder ici quand tu veux on recommence et maintenant maintenant tu vas là tu vas détruire le petit nono le robot putain c'est tout juste le mec il revenait il y a une clé ici le truc c'est que j'aimerais il faudrait hein ou ça ah oui c'est le bruit du truc oui d'accord parce que là si on fait si on pète ce mur instable peut être démoli grâce à l'acide à pierre d'une charge explosive ou de la compétence passe muraille ça va faire du bruit et ils vont forcément tous l'entendre donc ça pue du cul et s'ils vont venir c'est hyper chaud là ils sont trois en fait je peux vraiment je joue vraiment le danger je crois que je sais pas ça passe mais c'est tout juste auguste et j'ai fait tellement au bon moment oh my god oh my god oh rufus i love you tu peux venir là de toute façon ça changera pas grand chose on peut rien faire là aussi on peut passer ici il y a encore un passe muraille ici euh ouais parce qu'il faudrait qu'il aille là mais il a qu'un seul destructeur bon on est déjà bloqué il faudrait aller là ou aller là bah il peut aller là le problème c'est que là il va se faire il va se faire entendre il va se faire entendre bishop je peux pas la faire avancer parce qu'il va être capote tiens tu peux prendre les sous toi ah non tu peux pas oh il s'est entendue hein ouais parce que là là ils sont tous les trois dedans si je le fais passer j'ai qu'un seul destructeur attendez ah mais on peut aller jusqu'ici ah mais c'est bon en fait je me ah je me complique la vie je vérifie de toute façon y'a pas les gardes j'ai mis tous les trucs en rouge ah oui c'est bon donc je peux accéder ici je désactive ça oh il est merveilleux ce jeu il est absolument merveilleux c'est un kiff vous n'avez pas idée con ah et tout ouais c'est cool oui 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 vous avez pas idée qu'on comprend que tout est connecté enfin les mecs qui l'ont fait ils en ont dans le pif bien ils en ont dans la tête quoi parce que là pour aller ici elle est connectée la porte ça c'est quoi ça plan de construction emporté ce plan pour améliorer les effets du chloroforme après ce casse la durée d'effet sera alors prolongée ouais c'est pas mal un chalumeau porte de sécurité c'est pas ça on est bien j'avais cru voir des sous mais non c'est pas ici alors maintenant euh non mon truc c'était oui non c'est ça en fait ohlala je sais plus moi tu vas revenir là Rufus et là maintenant tu vas pouvoir te stationner ici là par contre il y avait une mallette non j'avais pas vu une mallette ouais moi je vaux des sous partout tu vas pouvoir te stationner ici comme ça tu vas pouvoir sauver la peau de tes copains yes donc on va enfin pouvoir passer ouais toi tu vas prendre les thunes hein et puis non tout le monde est passé voilà ils m'ont enregistré à ce point là c'est parfait pour la clé euh putain mais lui il me fait peur mais voilà on a récupéré 800 dollars un petit donut non bon alors on est passé ça c'est une première étape euh faudrait que croquette elle vienne jusqu'ici je vérifie non la porte elle est pas ouverte et nono le petit robot comment on fait pour l'amener avec nous en fait parce qu'il va pas être assez rapide pour refaire tout ça moi 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 et puis shop n'en parlons pas en matière de vitesse ils peuvent pas y aller là je suis obligé d'envoyer un mec ouais il y a un petit robot je sais oui oh là oh là non 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 qu'est-ce que tu fous allez oui je t'ai dit de faire ça avant je suis pas sûr qu'il ait le temps et non ah c'est chiant ah bah grave on est bien quand même toi tu vas venir jusque ah non 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 toi ton inventaire est full déjà roquette elle voilà roquette ah bah elle peut pas le prendre si ouais c'est juste un bonus il va jusqu'où ce truc là ouais il peut pas hein encore je l'ai pas encore le bois constrictor si je dis des bêtises non on peut pas encore ok tu vas venir là ah il y a une petite dynamite ici et la porte elle est juste fermée mais refuge ouais tu peux la prendre la dynamite qu'est-ce que j'ai fait ah oui parce que je l'ai fait bouger on est bien est-ce que est-ce que j'ai pas tout cassé un truc ah non ça réactive ça là c'est l'interrupteur pour désactiver pour de bon d'accord ah mais en fait il faut que je fasse venir le robot putain mais le robot il est coincé quoi le robot il passera la caméra nickel ici il passerait là nickel 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 sauf qu'ici il ferait pas mais là il y a pas même pas de caméra on dé l'opcovit putain j'ai une fourche j'ai pas de fourche et si le il peut le faire le non pas toi le robot non en gros je suis dans la merde quoi parce que j'ai pas pris l'opcovit j'ai pas pris de fourche tesla à mon avis de toute façon on essaie trop tôt pour venir ici parce que c'est vraiment le but et là on doit aller là mais sinon ça veut dire qu'ils ont fait ça pour rien donc à mon avis on doit quand même se taper tout le tour compliqué bon bah dis donc ça va être la première coupe pour réflexion et je reviens vers vous quand je suis décidé de ce que je vais faire et voilà après quelques réflexions j'ai constaté que nous avions champ libre ici pour désactiver toutes ces merdes donc c'est parfait je veux toi tu vas venir là tu vas venir là là voilà tu vas venir ensuite là voilà et ici c'est la force brute donc tu ne feras pas ça je supprime et en fait déjà ça va nous désactiver pas mal de caméras ici et le petit nono robot je vais trouver une utilité à faire par là également voilà vous voyez là on est safe on est safe c'est à dire qu'on peut aller jusqu'ici avec des nouvelles des caoutchoucs des nouvelles caoutchoucs rufus 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 toi t'es là on va avoir besoin de toi donc il faudrait que tu reviennes ici et que tu fasses ta force brute ici je vais y arriver tac non pas une fois voilà là une fois bishop ça serait bien que tu récupères le chalumeau mais t'en as déjà un là on a une clé mais il faut tout de l'autre côté après tu récupères la dynamite oh regardez moi cette oh des sous cette jolie porte qui s'ouvre sur la sur la cour qui a été enlevée on a enlevé toutes les cams et on peut revenir ici il y a un chassé croisé à faire par ici je croyais que c'était un coffre c'était juste un frigo tout va bien il y a pas mal de choses à faire et là on revient dans la cour pour ça c'est fait la porte ici elle est verrouillée pied de biche crochetage des portes on va faire venir elle a un pied de biche c'est pas utile sachant qu'on a bishop qui peut venir aisément ici pour crocheter la porte donc tu vas le faire le petit robot oui le petit robot finalement c'est très bien qu'il soit là où il est du coup tu vas venir là petit robot on va attendre que le monsieur il s'en aille et il va venir là comme il passe à la caméra il y a des trucs à faire et il est utile ce petit robot et là on a désactivé les deux caméras et c'est très bien en fait au moins lui il nous aura servi à ça c'est à dire que n'importe qui qui va passer par ici on peut pas parce que c'est encore bloqué mais on va bloquer je crois non il n'y a que il n'y a que en fonction de là en fait mais c'est possible de le faire sachant que non cette porte là elle est encore verrouillée parce que ça se déverrouille ici mais si on passe là je sais pas on peut pas on peut plus mais bon en gros si on arrive ici on sera zen et après je vais l'envoyer se positionner ici et ici ça ouvre les portes les machins ça fait plein de trucs donc il va venir là il va pas faire grand chose mais au moins il nous aura servi voilà il y a une porte qui s'est ouverte là une autre ici là c'est pour aussi désactiver d'autres trucs donc on essaie plutôt bien en fait il nous a aidé le petit robot après c'est empêchant et alors j'ai remarqué qu'on avait un truc avec ça que j'avais pas vu mais c'est un lopcovitz donc de toute façon j'ai pas lopcovitz j'ai pas de fourche tesla donc tant pis quoi maintenant on a fait tout ça j'ai réfléchi pour ça maintenant je ne sais pas donc je vous laisse encore une fois et je vais voir ce qu'on peut faire par la suite bon j'ai envie de tenter un truc vous voyez il y a un mur ici à péter je pourrais y envoyer Rufus mais ça va faire un bruit de ouf et il aura pas le temps de le péter avant que ces trois mecs viennent et en fait j'ai mis une bombe à lui une dynamite je pourrais foutre la dynamite sauf que regardez la dynamite elle alerte tout ça parce qu'il n'y a pas d'autre garde non mais les trois vont se pointer forcément pour regarder ce qui se passe il faudrait que je planque les autres c'est à dire que Bishop je le fais péter et je le fais venir là à mon avis il y a peu de chances qu'ils viennent dans les chiottes qui sont juste à côté ils vont passer par cette porte là ils vont au pire passer par là mais en fait je voudrais que j'essaye pour l'interrupteur qui est ici et envoyer un des trois en espérant que le mec là il passe pas par là parce que dans ce cas c'est mort parce que je voudrais envoyer quelqu'un comme ça pour y aller c'est vrai je pourrais mettre soit tous les trois ici soit j'en mets un là mais tout enfin ou que j'en met un ici ouais peut-être ça en fait Bishop Bishop je vais te faire tu vas venir jusqu'ici Roquette Roquette tu vas venir jusque là non bah non pas par là parce qu'elle du coup elle pourrait non seulement choper les sous et activer pendant qu'ils sont tous et Refuse tu vas te planquer bon après il y a peu de chance qu'ils aillent là aussi tu vas même te aller là-bas je dirais on va tenter le coup je sais pas trop à quoi m'attendre mais ouais non mais Roquette t'es con fais le grand tour oui parce que bon je vais attendre en même temps qu'elle soit avancée donc qu'ils soient tous un peu planqués dans leur logiquement c'est bon ah merde elle peut pas passer j'avais oublié mais donc donc elle pourra pas activer le bazar forcément bon bah laisse tomber Roquette tu vas venir tu vas venir te planquer là bon c'est un peu oui hein c'est quoi le topo ? tu vas mettre une petite dynamite en plus j'ai jamais fait je suis peut-être de la merde mais il faut bien que je fasse en sorte d'avancer putain non mais en plus vas-y ouais va pas dans les chiottes tu vas te faire voir donc tu vas aller avec Rufus ouais putain non il va se faire niquer ils se font tous le tour putain putain j'ai fait de la merde eh t'es qui toi ? bah oui bien sûr bah ouais c'est bon ils sont peut-être logiquement ils vont pas aller le chercher là-bas il est où ? il est là ? avec le trou mais s'il voit le trou ça va peut-être les alerter le problème c'est que je peux pas passer vous voyez hein non mais quand même on verra par contre le chemin est libre salut roquette j'espère putain elle s'est fait voir mais merde quelle conne c'est moi aussi oh non oh non putain j'ai perdu non tant qu'il vient pas dans la pièce là c'est bon tu vas prendre la thune la porte est ouverte je répète la porte est ouverte attendez qui c'est qui va revenir c'est lequel c'est lui là elle est toujours fermée je pourrais faire venir roquette ici pour désactiver tout ce merdier je croise les doigts vas-y barre-toi vite putain logiquement non parce que son champ de vision oh putain c'est bon on a réussi c'est risqué de ouf donc ça ça débloquait quoi déjà la porte là voilà calme et la porte là oh perfect c'était show the night mais on a réussi la porte elle est ouverte là ça c'est cool il faudrait pas que je merde maintenant eux ils sont tous retournés à leur place ils ont rien vu ils ont pas vu ça c'était désactivé qu'il y avait plus de sous bon ils sont un peu tous dispersés mais on a avancé et ça c'est du coup lui il sert plus à grand chose bip bip là il peut bouger il peut bouger et il peut nous amener ailleurs là il n'y a pas besoin d'y aller ah non parce que c'était pour désactiver on n'en a plus besoin il pourrait aller on va se planquer là passer à la caméra le destructeur ça c'est lui il est un destructeur mais non il peut pas le faire ce truc là what ouais c'est chaud bon c'était hyper risqué mais on a on a fait on a fait de la place on a des trous un peu partout on peut passer un peu partout donc c'est cool toi est-ce que c'est plus intéressant que tu prennes parce que là j'ai un chalume où j'ai une clé clé de porte d'acier et clé de porte d'acier tu vas prendre celle là c'est pour celle là ouais est-ce qu'il peut l'ouvrir sans que sans qu'il se fasse choper je pense que oui est-ce qu'elle s'ouvre pas les portes impossible non mais tu l'as ouverte la porte ouais bah c'est bon non j'ai pas compris alors mais ah non mais est-ce que lui il y en a pas besoin ohlala j'ai du mal des fois là encore une porte refuse lui est là-bas bon bah je vais je vais re-réfléchir une fois de plus et puis on va on va avancer tout doucement mais sûrement bon dans un premier temps je vais faire aller bishop déclencher ici vu que lui de toute façon il les verra pas il le verra pas après je vais faire venir nono le petit robot et roquette je vais les faire venir ici en espérant aussi il faut que je regarde si lui comme il regarde là est-ce qu'il voit à travers là oh même lui il voit ah ouais merde ouais donc roquette tu vas aller jusque là nono tu vas aller là parce que l'objectif ça sera d'aller tout discrètement après le robot lui peut passer ici elle elle a un brouillard de caméra mais bon là il y en a un sur les deux qui tourne le dos ouais mais lui il bouge c'est vrai j'avais zappé là ce serait nickel mais bon ah non quand il revient il va les voir merde j'avais pas pensé à ça le problème c'est que ils sont pas hyper rapides normalement c'est bon là ils sont assez loin je voulais les avancer au moins jusque là mais ah il y a le il y a le faisceau à chaque fois mais c'est une blague il va les voir là c'est le moment où jamais mais putain ils vont pas être assez rapides à moins que je fasse le coup de la caméra elle va se faire choper ça sert à rien ça sert à rien en plus parce que bon là il y a quoi elle est choper il y a rien si il y a là une fois qu'elle s'est fait choper bon mais après ici c'est plutôt safe et on doit aller jusqu'ici pour désactiver tous les merdiers de faisceau de barrière optique bon bah on va tenter ma jauge de danger a augmenté je suis sûre que ça va non c'est juste la caméra là là c'est lui putain je sais pas c'est bon barre toi mec on est suspect c'est pas bon du tout faut qu'on passe faut qu'on passe now c'est bon après il y a ça avec les portes en fait ça désactive ou désactive je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt bishop ouais il est là lui il a décroché tranquille bilou tranquille tranquille mais de toute façon ce qui risque d'être chiant c'est que non c'est elle qui va venir désactiver le bordel mais je pense que quand elle va désactiver certaines elle va en activer d'autres donc faut vraiment que je réfléchisse à ça ouais elle est encore à la limite ça passe toi est-ce qu'il n'y avait pas un destructeur qu'on pourrait aller chercher je crois qu'ils sont loin en plus destructeur il y a là c'est le robot qui pourrait y aller mais bon je sais pas comment il fait pour donner les objets enfin il peut en transporter sans les utiliser mais comment enfin c'est pas utile du coup est-ce qu'il peut les donner à un mec son L elle va pouvoir aller salut tu vas en premier lieu ouais vous voyez ça va activer ici tu vas venir là ah bah non elle peut pas est-ce que ici ça va activer ça va activer celui-là ça va activer celui-là ça va activer celui-là donc il faudrait que Nono le petit robot faut pas que je me fasse voir comme la dernière fois je pense à Bishop Bishop il est là refuse il est toujours là-bas mais est-ce que ce serait pas utile de faire venir ici parce que là après on va désactiver ah on va désactiver les trucs bon on verra on verra avec le temps bah je le fais ouais ouais voilà parce que aussi on a personne qui est dans le faisceau hein qui nous ferait qui nous ferait cafeter là ah c'est seulement un minuterie ah mais ça sert à rien je me suis compliquée la life pour rien putain parce que je veux pas aller chercher les bazars là-bas quoi on va ici attend désactiver quoi ? ah les caméras les caméras alors maintenant il faut qu'on fasse revenir Jean-Edouard là Jean-Edouard le robot il peut pas les utiliser je vérifie quand même mais bon elle tu vas remettre comme c'était non j'ai vu le faisceau les yeux du mec arriver jusqu'ici j'ai fait mais what Jean-Edouard bah tu veux venir là son lui il craignait pas les caméras donc c'est pas quelque chose qui le faisceau ici ok là on est avec Bishop en fait le truc comme quoi lui il est bien con aussi parce qu'il regarde que ça alors que Bishop il est là faut qu'on accède là pour que c'est les portes et tout le merdier donc c'est pas très intéressant oui je comprends pas en fait cette histoire de porte je sais pas moi je suis pas trop dans leur délire peut-être pour récupérer les thunes mais là il y a un truc il faut passer ici il faut qu'on passe par la ventilation et la ventilation c'est ici ce sera un roquette d'y aller lui normalement il ne devrait même pas capter donc roquette tu vas venir jusque là je regarde les les regards normalement normalement elle est safe sans problème il y a des projecteurs et tout mais ils ne voient rien les mecs c'est magique tu vas venir là tu vas venir là voilà tu vas venir là voilà non c'est open ici ce qui est pas très on s'en fout en fait on va le dire carrément mais c'est open là ouais mais là c'est pas open on a pas de fourche tesla ah mais si elle elle peut elle peut aller oui en fait on s'en fout donc c'est bishop qui va c'est le truc à minuterie bah ouais mais on s'en tape la minuterie aussi non ouais on s'en fout je sais pas pourquoi ils nous font des trucs pareils je vois pas l'intérêt mais bon je sais pas il doit y avoir en fait c'est pour récupérer ou désactiver mais en fait c'est avec les portes je comprends pas l'intérêt de faire un truc avec les portes mais bon il doit y avoir un intérêt certain dans un à un moment donné dans le jeu mais après il va falloir qu'on retourne tous en arrière elle du coup qu'est-ce que tu peux faire ouais en avant en arrière il y a un pied de biche ici oh bah tu sais cocotte non non bah non tu vas pas réfléchis tu vas venir là tu vas prendre les sous là tant qu'à faire bon j'aurais pu envoyer bishop ouais je vais envoyer bishop qu'il soit un peu utile tu vas aller dehors tu vas prendre la thune pour l'instant on a on a Rufus qui est resté dans le truc de toute façon lui il a foule au niveau de son inventaire donc même là ça lui sert pas à grand chose elle elle a encore de la place si tu veux tu peux prendre le brouillard de caméra mais on a plus de caméra on s'en fout tu vas me prendre les semelles plutôt tu vas me prendre les semelles ce sera plus utile et après on va tous un peu essayer de les regrouper pour aller à la sortie enfin la sortie non pas la sortie mais au but principal voilà là on en a deux qui sont qui sont réunis comme des amoureux hé salut bishop qu'est-ce tu me veux roquette il va falloir qu'on rameute notre robot là qui est là à la limite le robot il peut repasser comme ça derrière et on est bien parce que notre objectif il est ici donc il faut de toute façon venir ici à moins que bah non notre robot il est où il est là il faudrait juste qu'il passe là on le fasse passer ici après on est safe et on a notre robot parfait parce que là il va passer la caméra et compagnie non on va faire ça voyez suffit de réfléchir un peu on y arrive du coup on va refaire venir roquette salut ici que je dise pas de bêtises est-ce que non on doit se rattaper tout le tour pour intervenir intervertir ici ouais donc non t'es bien placée si je dis pas de bêtises tu peux passer là tranquillou bilou tu vas aller là quand lui il le regarde plus elle va passer je vais attendre normalement c'est bon après en fait j'ai tendance à vouloir les coller au mur mais si je la fais pas coller au mur on est bien alors on va placer Jean-Edouard il faut qu'il soit par là c'est chaud c'est chaud c'est chaud donc tu vas avoir tu vas tendance à avancer comme ça l'autre Jean-Luc là il va arriver on va attendre je pense patiemment que l'autre il est regardé avec son faisceau de regard vous voyez comme ça on va faire passer Jean-Edouard on va le caler exactement ici comme ça elle active le bazar elle peut passer elle est safe on est bien il est parti mon zizi on va te mettre donc on va te mettre là quoi qu'on peut passer là en fait quoi je m'emmerde on va le laisser là mais ce con il passe son bras mais t'es con mais il est con il est con vas-y active le truc on est bien on est bien on est bien roquette parce que là le robot il peut passer ici mais pas là-bas oui mais on s'en fout parce qu'on vient ici on est bon hein je dis pas de bêtises mais par contre c'est Bishop qui peut plus passer donc il va falloir que roquette réactive oui on sait que tu veux t'es une coquine elle va réactiver en mode normal sur ce que elle déjà avalait là Bishop je te fais re-rentrer on va tous aller là-bas allons-y gaiement normalement il n'y a rien qui passe à travers les portes c'est bon peut-être que les portes c'était en rapport avec les barrières optiques je vais faire venir ils vont être tous là là c'est la fête à neuneu allez-y même là j'ai envie de dire et là la porte ah non la porte elle est pas ferme voilà ils sont au moins tous les trois ici je vais juste à faire venir roquette où qu'il en est lui il est parti vas-y tu peux venir voilà tu peux venir jusqu'ici logiquement on est bien ah bah viens ici voilà je vous jure et voilà ils sont tous les quatre réunis moi je suis ravie alors objectif c'est que maintenant on va revenir ici il y a des trucs finalement on ne pourra pas prendre c'est que Nono le petit robot il va aller là voilà ça il va désactiver certaines choses je sais plus il ne peut pas désactiver la caméra par contre vous avez vu ou pas ça a ouvert la porte là mais aussi la porte là ils sont tous là donc ils vont tous aller ici mais non mais j'adore ce jeu ce robot est très utile allez ce robot est vraiment très utile on devrait le garder en plus lui il peut venir là ou on peut le faire venir ici désactiver les trucs là mais finalement attendez si parce qu'on risque d'en avoir un peu besoin là le désactiveur de caméra j'en ai plus en fait ça va être Nono qui va aller là porte interrupteur ah il va ouvrir la porte là mais la porte là il y a aussi une caméra qu'on désactive là ouais d'accord mais il peut aller là Nono non non là j'ai besoin d'ouvrir là on arrive sur la dernière partie de la mission donc c'est cool c'est même très très cool mais je vais un peu remettre à plat je vais un peu réfléchir je reviens vers vous dès que je suis décidée comme d'habitude bon j'ai trouvé une petite une petite astuce vu qu'il me faut absolument un truc de caméra pour brouiller la caméra pour qu'on puisse passer il y a que Rufus qui a de la place encore dans son inventaire donc il va rechoper le truc de caméra qui est ici et encore heureux tout est ouvert et tout donc il peut y aller sans caméra et tout au moins ce sera fait ce sera ça de fait comme on dit et après il reviendra tranquillement on va le laisser aller chercher le sésame je voulais pas le prendre parce qu'en fait en désactivant toutes les caméras ici je me dis il y en a plus mais il y en a encore forcément dans la toute dernière partie du challenge du niveau donc voilà au moins ça sera fait il va désactiver la caméra ici parce que soit je dévoue quelqu'un qui retourne ici pour éviter que tout le monde se fasse cramer mais en fait il faut qu'on arrive ici et là on est free après là on est free ok ah j'ai cliqué dessus et non non je sais pas non mais j'ai compris ah j'avais jamais fait gaffe que ça restait bah dis donc il est temps quand même que je m'en rends compte non en fait si on va ici ça désactive aussi bah maintenant c'est vachement plus simple d'accord mais ce truc là bah si il désactive les deux ici c'est porte interrupteur ouais bon pareil je vais y aller par étapes déjà au moins pour la caméra ça va être réglé sauf que comme c'est en les 30 secondes faut que je sache exactement ce que je fais avec mes personnages ou les maîtres qu'est-ce qu'ils vont faire et si je me suis pas gouré parce que sinon c'est c'est mort quoi donc je reviens ok c'est bon j'ai je me suis fait un petit plan d'attaque en premier il va désactiver la caméra roquette quand il aura désactivisé la caméra ce qu'il va faire maintenant roquette ouic elle va viendre ici là elle va mettre ses super semelles en caoutchouc après ils peuvent rester là c'est pas un problème puisque de toute façon voilà elle va mettre ses chemelles chemelles elle va passer nickel chrome les petits machins là une fois qu'elle est là ouais bah tu peux venir là et clochette au pied de biche la pop-orte avec les trucs j'adore les pompes elle va faire ça une fois qu'elle a fait ça cette porte s'ouvre elle va activer le machin ah non mais celle-là la caméra vous voyez elle est revenue mais grâce à ça on va la couper on a coupé les machins bidules la caméra elle est toujours op je sais il faut la désactiver ici et là comme la porte est ouverte de toute façon on a gagné on a tout ce qu'il faut elle va aller oui non mais je sais que t'es là elle va aller déjà oui tu vas voilà tu vas faire les petits aimants et tu vas désactiver aussi la caméra comme ça nous ça nous réduit notre jauge de danger voilà vous voyez on est discret on était suspect on est discret et vous voyez maintenant c'est free du free free tout c'est trop bien la vie vous voyez c'est trop bien donc on va faire revenir et maintenant et bah maintenant tu viens là toi tu viens là est-ce que Nono le petit robot peut venir aussi parce que lui ouais tout le monde peut venir de toute façon lui il avait aucun danger non plus les portes sont fermées mais on s'en fout on a gagné de toute façon moi je vous le dis on a gagné requête tu peux prendre le plan c'était notre truc notre objectif principal voilà mais c'était pas ça le plan non quand même faut pas retourner en arrière genre non c'est ça faut juste se barrer oui rejoindre la sortie il dit faut juste reprendre je prends les plans bah on vient de les avoir me fais pas ce coup là ouais tu peux crocheter ça parce que tant qu'à faire on va aller choper la thune tiens toi viens à taper un petit peu sinon on a pas de garde à proximité on est tranquille ici ouais tu vas prendre les sous j'aime bien là on est bien et tu vas faire le petit chalumeau voilà ah ouais c'est violent au niveau du bruit on a récupéré 3900 euros simflous dollars alors on n'a pas tous les trésors on n'a pas chopé tous les trésors j'avoue il y en a j'ai peut-être loupé mais bon ah non oui il y avait celui-ci bon c'est pas de toute façon on n'a pas la truc qu'on voit constructeur et on aura vraiment ce coup-ci on aura comment dire on va y arriver je vais y arriver à parler on n'aura pas étourdi qui que ce soit au niveau des gardes ah en fait avant de partir et maintenant tu peux utiliser ton aimant comme ça ça va réduire notre jauge ah bon pourquoi c'est valable qu'une fois en fait c'est ça ah merde alors ah bon bah tant pis alors j'aurais tenté donc on a tout on peut se barrer donc on rebrousse chemin de toute façon tout est désactivé on est free du free fee vous voyez on peut revenir ici je vérifie en fait à la sortie je vérifie qu'il fait pas de conneries qu'il passe bien là où il faut passer mais oui il m'appelle et les petits robots Jean-Edouard on le prend aussi je vérifie bon bah c'est nickel alors la sortie de toute façon voilà il y avait une caméra elle est plus là il a sorti ici donc on est bien quoi il y a que ce truc là qui était la porte là ah mais vous voyez je vérifie pas mais je devrais parce que ici ils peuvent pas passer j'aurais fallu me faire niquer parce que lui il va tout voir alors attends tu vois tu vas venir jusque là Roquette elle est où elle est là Refuse ouais comme par hasard c'est Bishop le dernier c'est le plus long c'est bon vous pouvez venir c'est facile mais c'est bon je crois que ça va être Just in time yes c'est bon c'est bon les rognons non c'est pas bon mais bon on a gagné on a gagné on va aller vers les poubelles et regardez à quel point c'est bien fait parce qu'il y a même les mouches autour des poubelles je trouve ça trop bien fait trop cool voilà comment vous dire on a gagné ou la main on va pas se rajouter des secondes supplémentaires alors qu'on a gagné quoi allez les âmes je suis refaite putain c'était long c'était tordu mais c'est réussi surtout ça fait du bien de réussir des et seulement moins de 20 minutes quand même mais j'ai registré à 1h10 sachant que j'ai coupé pour réfléchir pour réfléchir putain c'est chaud récompense du casse 17000 ok argent volé 3900 quand même pot de vin mais oui on a assommé personne je suis contente waouh on est riche alors qu'est-ce qu'on a gagné robomatique et l'extraordinaire donc on le garde le robot cléopatra poche spacieuse hein l'opcovit secours circuit nouvelle aberration oui parce que ça j'avais volé le truc on a toujours pas le bois constrictor bah merde alors bon bah allez qu'est-ce qu'ils nous disent je commence à bien l'aimer notre complice forcément c'est le seul autre membre de l'équipe à savoir ce que ça fait d'avoir une plaque de métal dans le crâne ah n'empêche ton idée d'électro aimant c'était carrément tout pourri arrête de plaindre du haut de cette grue tu avais une vue imprenable j'aurais pu finir dans le compacteur d'ordures quoi ? j'ai pas tout compris là j'aurais eu l'air beaucoup moins fringant que ce sèche-cheveux à roulettes hé c'est un robot et les gens valent le coup au moins je crois si on suit grosso modo le même cheminement à la réserve fédérale ça devrait le faire ah là là alors on y va avec ou sans cette machine c'est un robot et il mérite d'avoir un an Jean-Étoile quelque chose de court pourquoi pas Ron ça me va c'est bon pour moi on le trouvera mieux plus tard bah non Jean-Edouard c'était bien non ? ou Nono le petit robot alors la prochaine fois on sera donc au blackout centrale atomique de Devil's Den oh la la vous allez installer un relais radiocommandé dans la centrale atomique de Devil's Den nous pourrons ainsi couper le courant de la réserve fédérale pile au bon moment pour votre prochain gros coup ah ouais donc du coup ça sera ici après encore là et après ça sera le big big final de cette ligne là et après on aura ici il y a encore quand même quelques quelques petites missions donc c'est cool et bon bah moi là dessus je vais vous laisser j'espère que cet épisode un peu long mais là je pourrais pas le couper parce qu'il y avait qu'un seul niveau vous aura plu je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite de Crooks ou d'autres choses allez salut